Je salue fortement l'opposite d'Anne, il y aura l'occasion de vous en parler sans doute parce que avec lui le golfe va faire un point de géant, nous l'avons acté hier. Et qu'est-ce que je peux vous dire, Ibuéma a déjà fait l'animation sur le séminaire de partage avec les JO avec Guillaume. Je peux vous dire simplement que nous sommes à 1040 jours des Jeux Olympiques de 2026. Au Paris, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui ont la chance d'y aller plus que l'autre. Puisque Guillaume a dit qu'on a accredité un certain nombre de journalistes sénégalais et ça c'est fait. Et pour Aboulaye Kam Aboulaye, il chemine avec nous depuis un bon bout de temps. Et il a eu beaucoup de chance de l'avoir comme président parce qu'il sait aller trouver l'argent. Je pense qu'il va nous aider là-dessus là. Et on a co-construit ensemble la relation vraiment au Comité Olympique et à l'association de la presse. Je crois que le plus simple, en tout cas pour vous restituer, certains de vos confrères vous fait ce matin. C'est les supports de la présidence, je crois qu'hier, qui ont passé l'élément dans notre intérêt. Et ça a été très bien, ça a été une réunion extrêmement constructive. Et nous nous sommes sortis avec des félicitations de ce que nous avons fait à le président de la République. Et que ce soit le ministre des sports, tous les ministres présents ont reconnu et constaté l'énorme travail qui a été fait. Depuis que le Sénégal a été désigné, à quoi l'âme vaut. Maintenant, je crois que le plus simple, c'est de vous inviter simplement à poser des questions. Et puis, je referai à toutes vos questions. Bien, écoutez, c'est ce que j'ai essayé de synthétiser. Le président nous a reçu dans notre conseil présidentiel pour visiter l'avancement des travaux d'ici 2026. Le commentaire, c'est que tout est positif, que ce soit au niveau des infrastructures, au niveau de l'accueil, au niveau du protocole, au niveau de la sécurité, puisque nous avons, de façon bilatéralisée, été reçus par tous les ministères concernés, que ce soit l'Intérieur, que ce soit la Défense, que ce soit le chef d'état-major et son équipe, que ce soit les accords que nous avons, où le président les a visités avec nous et a invités les ministres concernés à nous accompagner et de la façon la plus efficace et la plus concrète, étant entendu qu'il se réserve lui-même de revisiter ou d'interpréter les ministères qui sont plus loin à la traîne, s'il y en a. Je pense que, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus, je pense que, maintenant, si vous voulez que je vous parle de l'activité que nous avons eu, nous, à faire, ça, c'est hors conseil présidentiel. On a été à Mumbai, bien sûr, où nous avons eu des réunions avec les CIU, nous avons été au Japon, où nous avons eu des réunions avec la dernière réunion, a eu lieu à Paris, avec le comité directeur, le comité exécuté, qui nous a aussi donné un blanc-seing à considérer que nous, dans l'agenda, dans le cahier des charges, pour le moment, nous ne sommes pas pris en défaut de quoi que ce soit. Nous aurons même une certaine avance. Et puis, sur les budgets aussi, ça se passe très bien, puisque, comme vous le voyez, les travaux ont commencé, que ce soit la piscine, que ce soit le stade de Bernardiou, la caserne de Saint-Maldieri, ça ne se passera plus là, mais nous sommes en train de, nous avons à la demande de l'état-major, de la gendarmerie, de fixer un autre endroit. Et les budgets ont été confirmés aussi, mais ce sera la dernière réunion. Et puis, je pense que l'UBRT, l'Ether va arriver jusqu'à, dans quelques mois, jusqu'à l'aéroport. L'université Amadou Matarbo a été, et dans les normes, les chambres, le président l'a visité. Les chambres sont le nom du CIO, et que ce soit Antemadi ou même Ablaïtienne, vous connaissez les standards du CIO, il y a eu l'autre temps. Et puis, les réceptifs pour l'accueil, que ce soit les journalistes, que ce soit les invités, que ce soit les athlètes, comme vous le savez, il y a 2000 athlètes, hommes, femmes, égalité, 1500 journalistes et officiels, les CNO, et puis 500 invités et autres. Et le président nous a apprécié qu'il y a deux hôtels qui vont voir le jour ici, dans le quartier, dans les prochains jours à venir, donc on a largement le temps d'amener et de les salles. Puis, je ne sais pas ce que je peux me dire d'autre, c'est ça quoi, pour ce qui s'est dit, en tout cas hier, avec le plaisir. Maintenant, s'il y a des questions sur nous, comment, depuis un an, deux ans, on gère, je pourrais revenir sur les points focaux et les points précis là-dessus. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que nous l'avons évoqué aussi, c'est la question des athlètes et de leur préparation. Nous avons évoqué aussi ça, pardon de ne pas l'avoir expliqué, le CONI italien nous invite à venir dans leur centre d'entraînement, etc., nous sommes en train de regarder. Nous avons l'INSEPS, comme vous le savez, pour l'état de préparation des athlètes, et comme disait très justement le président hier, c'est très bien de l'organiser, mais si on peut ramener des médailles, c'est aussi bien. Et c'est vraiment quelque chose qui est notre cœur de cible, nous l'évoquons très souvent avec les compréhens. Je pense qu'il faudra même vous faire, je l'inviterai à vous en parler, la Chine nous invite également à envoyer des athlètes. Donc, pour les réceptifs athlètes et les réceptions athlètes, ça c'est réglé. Maintenant, il faudra que la motivation est plurée, ça c'est vous et nous, pour vraiment essayer de bâtir nos champions, à l'instar des GABA et des autres. Il y aura, oui, l'émergence de certains réceptifs à Diamnaio, c'est exact, et ici aux Almadis aussi. Il y a également un plan de réhabilitation d'hôtels. Je lui rappelais d'ailleurs au président de la République que Thomas Bach l'avait invité à faire en sorte que Gorée soit associé aux Jeux Olympiques, spécifiquement des mémoires, et il y a des hôtels aussi à Gorée, qu'il faudra mettre dans un petit coup de poussière. Augustin m'a appelé ce matin pour autre chose, pour saluer notre travail d'un hier, et j'en avais profité pour attraper à Gorée, pour parler de ça. Ensuite, ça c'est pour les logements, pour tous les acteurs et périphériques des Jeux Olympiques, maintenant pour les visiteurs, les touristes, etc. Je crois savoir qu'il y a pas mal de gens dans le plateau qui sont, après le ministère du Tourisme, en train d'être également révisés aux normes. Parce que ça c'est le pouvoir du ministère du Tourisme, de classer et de déclasser les hôtels. Donc pour ne pas subir le risque d'être déclassés, ils sont en train de revenir à des normes qui sont plus acceptables que la situation actuelle. Votre évocation de fisc, il y a des grosses entreprises qui ont ce qu'on appelle une fondation, comme la Sonatelle et comme d'autres. Donc tout ce qui participe à des sponsors dans le secteur du sport et à les fiscaliser. Ce qu'il y a également, c'est qu'au plan individuel des fédérations, et quand elles organisent des événements, c'est les fédérations qui recherchent leurs sponsors. Maintenant, comme vous dites, il faut rendre la marée belle, c'est-à-dire que ce soit attrayant, que ce soit une compétition qui soit... Il n'y a aucun rôle quoi, qu'il attire et les spectateurs, et les sponsors. Et la part du lion, malheureusement, vous l'appelez vous-même le sport roi, c'est le football. Les autres, c'est valable que les gens aillent, et les autres, ils se battent pour trouver des sponsors. Donc si, chaque fois qu'il y a des compétitions et que nous sommes informés de ça, on essaie de faire ce qu'on peut. C'est-à-dire les orientés sur des entreprises qui sont susceptibles d'allier leur image à cette compétition. Donc c'est ce modèle-là qu'il faut privilégier et bâtir. Et ça, ça parle plus aux fédérations sur le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, généralement, c'est les grands networkers comme vous, comme le soleil, le national, et d'autres. Et je crois qu'on associe, qu'on associe l'association de la presse sportive à Blaine, connaît un peu les procédures. Il faudra peut-être vous rapprocher, je ne sais pas si ce n'est pas trop tard, parce que les acclamations se font très longtemps à l'avance. Mais on va voir, parce que l'ambassade de France, dans tous les pays du monde, a créé un bizarre olympique. On va voir s'il est possible de rouvrir la jaune, ou si on est obligé de respecter les... Dakar 24 Infos, l'information sur mesure.